205 km au programme du Scheldeprieg 2010. Après un départ très rapide, 8 coureurs ont constitué l'échappée matinale. Jonas Jungblad, Matthew Heyman, Aronu Van Groen, Jackson Stewart, David Boucher, Cyril Lemoine, le Néopro Grégory Joseph et Nico Echout. Ils ont obtenu jusqu'à 6 minutes d'avance sur un peloton. Ensuite, bien sûr, la formation Quick-Step a haussé le ton. On voit Tom Bonen à 55 km de l'arrivée accéléré. Le champion de Belgique va chuter et revenir au sein du peloton. Les hommes de tête, les derniers échappés matinaux vont être malheureusement repris pour eux à moins de 10 km de l'arrivée. Alors qu'on voit les formations HTC, High Road et Garmin emmener ce peloton vers un sprint final. Et là, le champion de Belgique, Tom Bonen, deuxième de Milan San Remo et Duronde, quelques jours auparavant, essaye de lancer parfaitement le quatrième de l'édition 2007, Wunter Weyland. Mais le belge est débordé par Tyler Farrar, l'américain de la Garmin, troisième du Umlut Eniusblad et cinquième du Ronde, qui remporte donc cette édition du Grand Prix de l'Esco. L'américain devance largement l'Australien de la formation Katusha, Robbie McEwen, qui reste donc dans son sillage. Troisième place pour l'allemand Robert Forster de la Milram. Et on va voir maintenant le top 10, Farrar, McEwen, Forster, Henderson, Weyland, Rossi, Buckman, Kasper, Mondouri et Alexander Christophe.